Si vous constatez des pertes de pression au niveau de votre circuit de chauffage, c'est-à-dire que le manomètre de votre chaudière est à zéro, 24 heures après avoir rajouté de l'eau dans le circuit de chauffage pour monter la pression, il est fort à parier que le vase d'expansion de votre chaudière soit à remplacer. Avant de commencer, nous allons mettre la chaudière hors tension, ainsi que tous les éléments constituant le système de chauffage, les pompes radiateurs et l'alimentation générale de la chaudière. Ensuite, nous allons fermer les vannes du circuit de chauffage. Vous pouvez maintenant procéder au démontage de la chaudière à l'aide de la documentation technique fournie avec la chaudière ou bien avec le manuel technique que vous trouverez facilement sur Internet. Identifiez où se trouve le vase d'expansion et frappez avec une clé pour vérifier la résonance. Si la résonance est uniforme, cela veut dire que le vase d'expansion est plein d'eau et qu'il ne joue plus son rôle, qu'il doit donc être remplacé. Pour cela, prenez une clé et dévissez l'écrou entre le circuit de chauffage et le vase d'expansion. Une fois dédissé, vous pouvez ôter le vase d'expansion. Pour le vase d'expansion de remplacement, il convient d'acheter un vase de même contenance et de même résistance de pression. Pour le remplacement du vase, vous aurez peut-être besoin d'un adaptateur. Cet adaptateur, je l'ai pris de l'ancien vase et je le mets sur le nouveau. Pour cela, je vais utiliser du téflon, vous pouvez aussi utiliser de la ficelle afin d'assurer l'étanchéité du raccord. Sous-titrage Société Radio-Canada Serrez le raccord à l'aide d'une pince. Rajoutez du téflon en haut du raccord afin de raccorder le tout à la chaudière avec le maximum d'étanchéité. Rajoutez le joint torique en caoutchouc pour effectuer une étanchéité parfaite. Vissez à l'aide d'une pince et serrez fort. Le nouveau vase d'expansion est maintenant en place. Vous pourrez procéder au rallumage de la chaudière et à l'ouverture de toutes les vannes que nous avions fermées auparavant. Attention, il convient bien de réouvrir toutes les vannes avant de remettre en marche les circulateurs. Une fois que toutes les vannes sont ouvertes, vous pouvez remettre, attention, la chaudière et les pompes. Remettez de l'eau dans le circuit de chauffage pour que la pression remonte jusqu'à 1,5 bar. Et voilà, l'opération est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada